Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là ce matin pour un REX multi-techno, multi-agence. Alors, on va vous raconter une histoire, c'est comment on a imaginé le futur il y a trois ans, trois ans depuis donc la conception, la réalisation, la mise en production, l'exploitation et donc le retour d'expérience. Voilà, donc moi je suis Nicolas Muller, je suis stagiaire chez Triptik, puis j'étais stagiaire chez InBainet et j'ai été stagiaire également chez Accenture sur la partie cloud architecture. Et moi je suis tout au bout, je suis Nicolas Tanguy, j'étais Digital Programme chez Mouet & C, maintenant je suis DSI de la Fondation Louis Vuitton. Pierre Durot, je suis directeur de projet chez Smile. Et puis donc le dernier, moi je suis Sébastien Sablonnière, je suis cloud architecte chez Mouet & C. Merci. Alors Nicolas, est-ce que tu sais me dire ce que représente le MH de LVMH ? Alors le MH de LVMH, c'est beaucoup de choses, c'est une galaxie de marques. Alors le MH de LVMH, c'est les vins et spiritueux. Donc c'est un domaine qui est plutôt sympa parce qu'on produit beaucoup d'alcool, beaucoup de champagne, on produit du cognac, on produit à peu près 450 000 bouteilles de cognac par jour, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, mais il faut les boire quand même. Voilà, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an à peu près, et pas mal de résultats. Alors quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés en Champagne, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, c'est en juin 2018. Est-ce que tu te souviens de cette époque ? Il faisait beau. Un peu plus beau qu'à Marseille aujourd'hui, mais il faisait très très beau. Et on arrivait avec un constat, c'est qu'aujourd'hui, on a 26 marques à peu près, mais on avait 260 sites qui étaient déjà un peu mutualisés d'un point de vue infra, mais complètement éclatés sur des infras qui étaient quand même ultra vieillissantes, qui nous coûtaient très cher, qui étaient compliquées en termes de mise en place. C'était un paysage que personne ne souhaiterait d'un point de vue IT. Donc on est venu te voir. Tu peux venir à Épernay pour discuter de comment imaginer le futur. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Parce que finalement, reprendre autant de sites, autant d'historiques, ça ne se fait pas sur le coin d'une table, autour d'une bouteille de Champagne ? Alors, il faut plusieurs bouteilles de Champagne, ça c'est sûr. Mais le premier point, c'est déjà nous en interne, côté IT, donc MHCS, c'est l'entité informatique de Moitensi, on s'est réunis pour dire, ok, qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue sécurité ? Qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue contrôle des coûts ? Qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue plateforme ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et puis on s'est dit, à un moment, ça ne suffit pas. Et donc là, on vous a embarqué, on a dit, ok, maintenant vous venez avec nous, et on va aller parler aux agences. Parce que ce qui était très important pour nous, c'est qu'on ne fait pas une plateforme pour l'IT, on ne fait pas une plateforme pour l'hébergeur, on ne fait pas une plateforme non plus pour les équipes marketing, parce qu'elles sont encore très très loin de tout ça, mais on fait surtout une plateforme pour nos agences, parce que c'est elles qui vont travailler, c'est elles qui vont l'exploiter. Donc plutôt que de se faire plaisir et uniquement se faire plaisir, on a dit, hop, tu viens avec moi, et on va aller interroger les agences, et on va aller dire, ok, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Et là, je ne le connaissais pas encore, mais il m'a fait une liste à l'après-mère. Oui, ou un peu la liste du Père Noël, c'est-à-dire que moi je suis arrivé, on a dit, bon, ben voilà, voilà tout ce que je veux, voilà les 15 gros challenges qu'on voulait adresser. Alors, on va un petit peu spécifier certains juste après, mais ça nous permettait de dire, ok, ça c'est les objectifs qu'il faudra qu'on arrive à atteindre à la fin de la plateforme. Dans deux mois ? Bien sûr. Voilà, c'était... Donc à la fin, on a un magnifique... Overview, Big Picture. Voilà, ok. Donc on va voir en fait les différentes challenges, plus ou moins, et on va voir comment on les a adressés. Alors, le premier triptyque, c'est un life cycle, scalability et sustainability. Alors, le life cycle, ce qui était important, ce qui est important, c'est de, comme disait Nicolas, c'est que le but, c'est de penser pour les agences. Et pour ça, on va devoir créer des sites, des applications, et donc gérer tout le cycle de vie, aussi bien la création, la suppression, que tout ce qui peut être mis à jour au milieu. Donc, réfléchir beaucoup à ce sujet et penser vraiment utilisateur. On avait pris le choix de GitLab comme First Class Citizen, c'est-à-dire qu'on va vraiment beaucoup l'utiliser, beaucoup l'utiliser en tant que API, on va beaucoup l'utiliser aussi en tant que formulaire, on va vraiment le pousser au maximum. Voilà. Le but, c'est vraiment que les admins fonctionnels, chose importante, soient autonomes. Donc ensuite, sur les challenges suivants, en termes de scalabilité, en fait, le projet, il s'est inscrit dans une démarche qu'on avait au niveau de Motensi, qui était un programme qui commençait tout juste, qui s'appelle le Move to Cloud, où on avait l'ambition de partir sur des solutions cloud. On voulait, depuis un moment, on avait commencé à travailler sur ces sujets-là avec Nicolas, sur des instantiations de Kubernetes on-prem. Donc, on avait aussi la volonté de partir sur des solutions dockerisées. Donc, les deux, quand on a croisé les deux thèmes, en fait, on arrivait au principe qu'il fallait qu'on instantie nos plateformes dans du Kubernetes, donc autour de GKE. Donc, on a défini ça comme un standard. Donc, on l'a défini à la fois pour le hosting de nos solutions web, mais aussi pour le hosting de nos solutions de CI-CD. Donc, on a fait un peu bosser, Nicolas, sur l'instantiation de GitLab dans Kubernetes, ce qui n'était pas forcément... Trivial à l'époque. Oui, pas forcément trivial. Donc, aujourd'hui, on a le GitLab qui tourne dans un GKE. On profite de la scalabilité au niveau des runners. Donc, là, récemment, on a d'ailleurs augmenté un peu les node pools pour pouvoir prendre plus de charges parce que la plateforme fonctionne vraiment très, très bien. Et le principe qu'on a voulu adopter aussi en termes de sustainability, c'est d'utiliser au maximum les services managés des cloud providers. Là, on vous a indiqué, notamment, tout ce qui est Cloud SQL, Memory Store, Meme Cache, Redis, etc. Donc, on s'appuie vraiment sur ces services-là en plus de GKE. Et enfin, pour tout ce qui est persistance aussi, on ajoute aussi des nouveaux services au fur et à mesure en fonction des besoins des différents projets. Ensuite, alors, pourquoi est-ce qu'on s'est vus, Nicolas ? Parce qu'il y a un sujet qui te tient au cœur par-dessus tout. C'était, en fait, c'était changer ce que tu vivais avant. Tu vivais quoi avant d'un point de vue directeur de projet ? C'était quoi, ta vie ? Parce que c'était pas très rose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Moet & See, 26 marques, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, quand même. Au moins, on en a suffisamment, surtout les équipes marketing. Et les équipes marketing, je sais pas si vous vous en côtoyez, mais elles sont fabuleuses parce qu'elles ont plein d'idées. Elles ont un peu de budget chez nous. Mais surtout, elles ont aucune anticipation. Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrivais avec des métiers internes qui venaient me voir en me disant « Nicolas, on a une super idée. Et puis, c'est pour la Saint-Valentin. Et on est le 1er février. » OK ? Donc, j'allais voir mon hébergeur. Vous savez quoi ? On a un projet, il faut le sortir. Et comme c'est pour la Saint-Valentin, évidemment, l'hébergeur me répond « Nicolas, on est le 1er février. La Saint-Valentin, c'est le 14 février depuis quand même quelques siècles. Comment ça se fait que tes équipes marketing ne soient pas organisées ? » On n'a pas de réponse à ça. Il y en a plusieurs des réponses, en tout cas. Donc, la question, c'est de dire « Bon, on travaillait toujours dans le mode d'urgence. C'est-à-dire que je leur demandais un devis. Je devais valider le devis. On devait faire une archi. » Pour le 14 février, si on avait un truc, c'était vraiment, vraiment sous la contrainte, beaucoup de chance et beaucoup, beaucoup de risques. Donc là, on s'est dit « Ok, c'est l'inverse. Maintenant, on va faire en sorte qu'un projet doit pouvoir être délivré en 30 minutes max. » Alors après ? Oui, donc on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, tu passes du mode « Je relance toute la journée les amis commerciaux pour avoir des dates » à « Je veux le site dans 30 minutes, voire 15. » En fait, on a changé complètement tout le paradigme. C'est-à-dire que tout doit être automatisé. Script first. D'ailleurs, tout ce qui est humainement faisable va être scripté. C'est là où on va voir qu'on va automatiser des trucs assez atypiques. Tout est basé sur des API. Donc, on va utiliser tout ce qui existe, y compris celle de GitLab massivement et c'est vraiment business-oriented. C'est-à-dire que l'utilisateur final doit pouvoir, comme disait Nicolas, le métier de MH, sa marque, créer quasiment un site sans quasiment personne. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dev, je ne suis pas ops et pourtant, je dois y arriver. C'était mon objet. Si moi, j'y arrivais, je pars du principe qu'on avait réussi à remplir le contrat. Mais alors, vas-y. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour toi, Nicolas et Sébastien, un site, ce n'est pas je démarre un conteneur ou quelque chose, quelque part, qui fait PHP, Java et qui répond. Ça, c'est trop facile. Si ça se résumait à ça, je pense que tu ne seras pas appelé. C'est quoi exactement ? Voilà. En fait, ce slide, là, vous résume un peu ce qu'on fait quand on fait ce qu'on dit, quand on crée un site chez nous. C'est-à-dire que c'est vraiment le pipeline qui est joué par la CI. En gros, en entrée, on a une URL. Donc, ça va être l'URL de l'exposition en prod. Et derrière, on décline toutes ces étapes-là. Donc, la première qui est en verte, c'est la partie infra où on va se plugger sur le Kubernetes qu'on a déjà déployé. Et on va créer tout l'environnement qui va nous permettre de hoster le site web. Donc, tout ce qui est namespace, private volume, etc. Donc, tout ça, ça va être provisionné dans deux GKE qui vont nous permettre d'héberger à la fois la pré-prod et la production. Une fois qu'on a déployé l'environnement Kubernetes, on va aussi créer des repositories sur la plateforme GitLab pour permettre aux agences de pouvoir pousser leur code directement dans les repos. Ça, c'est aussi une avancée majeure qu'on a eue du côté MH parce qu'avant qu'on mette en place cette plateforme-là, on n'avait pas de solution Git corporate pour tous les projets qu'on devait gérer. Donc, ça nous a permis aussi d'apporter cette brique-là qui est super importante. Et donc, une fois qu'on a déployé la partie Kubernetes et la partie GitLab qui sont vraiment le cœur de la plateforme, après, on a tout un tas d'automatisations qui se font autour d'autres services. Donc, par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait des services managés type Cloud SQL. Donc, là, on va créer, si on en a besoin, les databases dans des instances qui sont mutualisées en haute disponibilité sur la plateforme. On se plug aussi sur une solution de Greylog qui va permettre de fournir un accès au log de l'application aux agences aussi dans une optique d'autonomie des agences. Chez Amash, on a fait aussi le choix d'utiliser Dinatras comme APM. Donc, cette partie-là est également automatisée. Donc, on utilise là, Nicolas, on utilise des scripts... Monaco. Alors, c'était une solution qui avait été présentée par Henrik l'an dernier. C'est Monitoring as Code, c'est-à-dire qu'ils ont un provider aussi bien Terraform que des API en Go pour provisionner tous les management zones. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de tout automatiser. C'est-à-dire, je disais, un site, c'est donné directement à l'agence, aux gens de MH, à chaque fois, avec des règles de sécurité, évidemment, avec des users spécifiques, tout, voilà, on crée tout, en fait, y compris les entrées là-dedans. Et, par exemple, pour Dinatras, on a été très challengeant. Le VMH, en gros, c'est à challenger Dinatras et c'est un peu grâce à nous qu'ils ont tout sorti. Voilà, parce qu'on a aussi plugé Dinatras, du coup, sur le GKE où on a tout le système de monitoring. Donc, au niveau Dinatras, on a à la fois le monitoring applicatif mais on a aussi le monitoring des couches pages. Donc, on a des dashboards sur nos clusters Kubernetes. On peut voir en temps réel un peu comment ça se passe. Et donc, étape suivante qui est notée ici DNS, CDN, c'est qu'on a travaillé ici avec notre registraire qui est dommé nous. Donc, il nous a mis à disposition une API qu'on va solliciter. Donc, également, quand on fait le déploiement des nouvelles applications et des nouveaux sites web, on va tout de suite créer des enregistrements DNS tels qu'ils doivent être faits. Donc, ça évite des opérations manuelles de mise en place. et on a aussi travaillé avec notre fournisseur de CDN puisque, au niveau du groupe, on travaille avec Akamai pour nous permettre d'avoir à la fois la partie CDN et WAF. Donc, ça, c'est aussi intégré dans la plateforme et on utilise à la fois du scripting Akamai et du Terraform pour aller provisionner des certificats, des configurations de base. et, in fine, on termine, en fait, tout ce pipeline par des notifications. Donc, on utilise les API de SendGrid pour notifier les agences de la création du site. On leur donne toutes les URL d'accès. Donc, tout ça, c'est automatique. Et puis, dernier step, comme on travaille avec Accenture, on a aussi plugué, ici, l'interconnexion avec les outils de LeanbyNet pour pouvoir enregistrer dans le... La CMDB LeanbyNet. Voilà. Vraiment, Akamai, par exemple, pour avoir travaillé beaucoup avec l'automisation avec eux, ils étaient même, eux, surpris de ce qu'on leur demandait. En fait, les gens utilisent beaucoup la console Akamai, mais de là, automatiser tout ce qui est fait dans le site, c'est vraiment hyper intéressant. Ils étaient même surpris, ils ne savaient même pas pour certains qu'il y avait des providers disponibles, en fait, plus lumis en l'occurrence. Vraiment. Alors, donc, on parlait de business. C'est ça, Nicolas ? Donc, si je comprends bien, toi, ce qui t'intéressait, ce n'était pas que des business techniques. C'était quoi comme process ? C'est un autre point qui est important, parce que, donc, la création des projets, c'était surtout pour moi. Donc, déjà, je me suis fait plaisir. Il faut se faire plaisir dans la vie. Mais toujours la même idée, c'est rendons les gens autonomes. C'est-à-dire qu'une agence, quand elle livre, normalement, un dev, il sait ce qu'il fait. Il livre que quand il est sûr que c'est bien fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de validation à avoir. Mais c'était de mettons à disposition des agences tous les outils pour qu'elles puissent être autonomes. Et surtout, ça permet de réduire également la charge que l'on a au côté Ops pour ne garder que ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que demander à un gars de faire un backup de base de données, ça n'a aucune valeur ajoutée. Il y a un moment où il faut arrêter. C'est-à-dire que prendre un admin pour faire ça, ça ne sert à rien. Mettons à disposition des outils qui permettent de le faire. C'est là où tu as voulu plein de choses, pouvoir ajouter des utilisateurs, les supprimer, créer des projets. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? En fait, avant, passer la vie à écrire des tickets dans IDFX, l'ASMDB, attendre que quelqu'un le traite, le relancer, c'était cauchemardesque. Et là, pareil, le fait de pouvoir restaurer, dumper en respectant la RGPD, pouvoir jouer même des commandes limitées, sécurisées dans les conteneurs sans créer un ticket. En fait, vous pensez juste un truc. Il faut dire qu'en fait, l'ASMDB ne devrait pas exister et trouver tout ce qui est possible et remplacer tous les tickets par des scripts. et sécuriser, et ainsi de suite. Tiens, je crois que c'est pour toi. Comme tu veux. Allez. Moi, je vais en prendre un là-dessus. Je ne fais que des challenges, les solutions, c'est les autres. C'est pas mal comme mode de vie. Vous devriez essayer. Un qui était super important pour moi, c'est l'adaptability. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trois ans, dire quels sont les technos qui vont exister dans trois ans ou dans cinq ans, personne ne le sait. On sait qu'il y a plein de choses qui évoluent. Il y en a plein qui arrivent. Et il fallait que cette plateforme soit durable dans le temps. Donc, il faut qu'on puisse faire tourner des ronds, des carrés et des triangles sur un truc qui soit unique. Donc ça, c'était un des gros, gros enjeux pour moi. C'est comment faire en sorte que la plateforme puisse tenir dans le temps. Après, pour les autres, je te laisse. Ouais, sur cette partie adaptabilité, justement, voilà les solutions qu'on a mises en place. c'est qu'on a quand même donné le maximum d'autonomie aux agences et avec un travail collaboratif aussi du côté Accenture pour faire des ajustements au niveau des Dockerfiles. Donc, on a quand même sorti de tout ça un catalogue de services puisqu'on a des briques très, très standards à la fois du PHP, du Node, des choses comme ça qui nous permettent de déployer des projets très, très vite. Et on est en capacité aussi d'ajuster ça facilement pour hoster tout type de projet. donc ça, c'est vraiment une belle évolution de la plateforme. Donc, on est arrivé quelque part à faire entrer des triangles dans un carré. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, sur les aspects mutualisation, c'était aussi un challenge important mais là, pour le coup, GKE s'y prête assez bien puisqu'on mutualise les infras et on rationalise un maximum. Et derrière, en fait, même si on fait entrer des triangles dans des carrés, on utilise toujours les mêmes principes de pipeline. Donc, on a quelque chose qui est maintenable relativement facilement dans le sens où c'est toujours les mêmes principes qui sont faits. et en termes de centralisation, on avait aussi besoin de bien identifier un raci ou des choses comme ça. Donc, on se base bien sûr sur l'IAM de GCP pour tout ce qui est la partie couche basse. Mais au niveau du GitLab, on a travaillé aussi avec Accenture sur une organisation. Donc, chaque site web qu'on héberge a deux repositories. Un qui est dédié à l'agence, là où on va committer le code et un qui est dédié à l'opérateur, donc en l'occurrence Accenture, sur lequel ils vont apporter les configurations vraiment propres à notre Kubernetes. Ça, ça nous permet de nous assurer que l'agence n'a pas la main sur l'ensemble de notre infra-GKE. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très, très splité et qui permet comme ça de satisfaire tous les besoins et toutes les solutions de ce côté-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'avoir une plateforme qui s'adapte et il y a une grosse adaptation. Quand on a fait la première version de la plateforme, la première étape quand on l'a fait avec Nicolas, on est dans un monde qui était relativement simple. J'avais plein d'agences qui délivraient une application mais au global. Et puis, il y avait un grand pan qu'on avait volontairement ignoré qui était Drupal. Donc, on est au sein de Watency, on avait une grosse appétence pour Drupal qui couvrait à peu près 30% de nos sites mais 90% du trafic. Donc, quand on met de côté 90% du trafic, on se sent moyennement à l'aise mais on s'était assumé et on s'est dit bon, ok, pas de problème. Après, on adresse cette partie-là parce qu'on a gagné en maturité et donc, on va rajouter Smile. surtout que certains sites ils encaissent beaucoup. Alors, pour faire très simple, c'est vrai que quand on parle des marques de Watency, tout à l'heure, je vous en ai donné une qui est Ncy qui fait 450 000 bouteilles de cognac par jour qui est, pour vous donner quelques partenariats qu'on fait, on est sponsor de la NBA. D'accord ? On ne le sait pas forcément parce que qui boit du cognac ici dans la salle ? Un, deux, trois ? Ouais, c'est à peu près représentatif. C'est d'ailleurs personne en France mais ce n'est pas grave, on assume. Je vous rassure, les 450 000, les 102 millions de bouteilles produites par an, on arrive à les boire, on arrive à les vendre en tout cas. Et donc, on a des sponsors comme la NBA, on a des sponsors comme des concerts en Chine, on fait des trucs comme ça et d'un seul coup, quand vous avez une pub qui passe sur la NBA, je peux vous dire que ça chauffe, ça chauffe bien. Donc, il fallait, on s'est dit, ok, Drupal, on va le faire rentrer et il faut réussir à faire rentrer. Et puis, on a un modèle de Drupal qui est un peu particulier et c'est là où je vais passer la main. En effet, dans cette plateforme Drupal, il y a une couche qui n'existait pas dans les premiers sites qui ont été mis en place, c'est une couche intermédiaire applicative. Donc, Smile a deux casquettes différentes quand on travaille avec Motensi et Accenture. Smile est une agence comme les autres, on fait des sites, certains des sites MH sont créés et gérés par nous, mais aussi, on est les honneurs et les mainteneurs de cette couche applicative. Donc, tous les sites de MH qui sont sur Drupal doivent se poser sur cette couche. Ceci crée un nouveau nœud d'interaction. Donc là, vous avez quelques exemples d'interactions possibles, mais ça a beaucoup complexifié et enrichi les différentes interactions qu'il pouvait y avoir entre Accenture, Motensi, les agences et nous. Et par exemple, nous, Smile, on est provider principalement des Dockerfiles pour les sites et des templates pour les agences. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couche applicative ? Elle a deux parties. Une première partie, c'est un package Composer. Donc, Composer, pour PHP, c'est un petit peu comme NPM pour JS ou Pi pour Python. c'est un système de gestion de dépendance pour ce langage. Et ce package-là, il contient beaucoup de choses. Déjà, des modules qui sont custom AMH, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés spécifiquement par les sites et par plusieurs sites. Un bon exemple, c'est la EdgeGate. Vous savez, quand vous vous connectez sur un site de vin et spiritueux dans certains pays, dont la France, d'abord, on vous demande votre âge. donc là, on a tous plus de 18 ans forcément. Et donc ça, en fait, ce n'est pas chacune des agences qui va recoder ce principe. En plus, c'est un principe qui est plus complexe que prévu puisqu'il faut s'adapter à la légitiation de chaque pays. C'est quelque chose qui est partagé dans ce package. De plus, la gestion des dépendances par rapport à l'écosystème PHP est aussi, je dirais, de façon centrale dans ce package. Les agences ne rajoutent que leur dépendance spécifique. on gère des patches et de la config cross-site. Donc, ce Composer Workflow, c'est un workflow classique de gestion et de résolution de dépendance applicative. Les agences gèrent leur dépendance. Une dépendance obligatoire, c'est la dépendance au package MH. toutes les autres dépendances spécifiques au projet et tant que c'est compatible avec MH, elles ajoutent ce qu'elles veulent. Elles gèrent aussi leur point lock qui le verrou sur les versions spécifiques. Elles envoient au pipeline de déploiement qui résout les dépendances, créent la code base complète et le copient dans une image Docker. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un package Composer, ce n'est pas seulement du code. La plateforme gérée par Smile, finalement, suit deux arbres de dépendance et de résolution de ces dépendances. Le premier arbre, vous voyez, c'est géré par Composer avec des dépendances vers l'upstream, l'upstream étant toute la communauté PHP et packagiste. Mais Smile est aussi responsable du Dockerfile qui lui-même a un from vers, enfin, a des from vers des images Docker qui viennent de la contrib Docker. Et c'est l'association entre ces deux parties de cette couche applicative intermédiaire qui va être proposé aux agences, utilisé par les agences et ensuite constitué en association avec la code base des agences, le site qui va déployer sur Kubernetes. Juste pour conclure sur ce que disait Pierre, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'une approche naïve, ça serait de dire qu'on fait de l'héritage de Dockerfile. Et en fait, on se rend compte que dès qu'on a des cycles de vie compliqués avec du Composer et tout, et qu'on veut garantir la sécurité et qu'on veut garantir les updates, ça ne marche pas. On peut tordre le problème tout qu'on veut, on pourra en rediscuter après si vous voulez, mais c'est deux sujets. Il y a vraiment faire attention à l'approche naïve-héritage et respecter finalement le cycle de vie des produits. Alors, un autre challenge. Alors là, Nicolas, c'est toujours comme je disais, c'est une liste à prévers. Je te la redonne. Voilà, performance, disponibilité, sécurité. Alors, les deux premiers, de toute façon, c'est de toute façon qui aujourd'hui attend plus de deux secondes d'une page web ? On est d'accord ? Qui code aujourd'hui pour qu'une page web met plus de deux secondes ? Personne ici, on est d'accord. Puis la disponibilité, 99,9, c'est parce qu'on ne m'a pas autorisé à mettre 100. Sinon, moi, c'est 100%. Donc ça, c'est même pas une discussion. Et puis la sécurité, c'est pareil, c'est pas une option. Aujourd'hui, quand on est un groupe, quand on fait partie des LVMH, on sait qu'on est adoré, mais on a quelques personnes qui, de temps en temps, aimeraient bien nous accrocher à leur tableau de chasse. Donc oui, on est hyper regardé. alors on est obligé de prendre beaucoup, beaucoup de mesures. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel on n'a pas forcément, je ne sais pas si on a un slide, sur la partie sécurité, sur la partie GitLab. C'est vrai qu'il y a eu un gros, gros travail, je pensais à ça ce matin, sur comment faire en sorte de tordre le modèle GitLab pour qu'on puisse tenir. Oui, effectivement, alors au niveau sécurité, je vais commencer par le dernier. première chose, c'est qu'on a, au tout début du projet, bootstraper une registrie interne sur la GCR qui contient l'ensemble d'images rootless. C'est-à-dire que, dans tous les cas, on n'utilise pas d'image root, il est impossible de déployer des images avec tous les imaginés, les Open Policy Adjunct, tout ce qu'on veut, on bloque, on restreint à ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'après, on ne peut que hériter de nos images. Alors on a, autre chose aussi, quand on a 266 web, on ne va pas faire 266 et en cas d'urgence, mise à jour manuellement. Donc il faut c'est-à-dire, il faut commencer dès le début des projets à prévoir des pipelines spécifiques qui vont, en utilisant des tags, des projets, filtrés, updater, lancer eux-mêmes des déploiements. C'est-à-dire qu'on a des pipelines qui lancent des séries de pipelines sur GitLab. Donc GitLab, c'est vraiment first class citizen, on utilise l'API de GitLab pour piloter GitLab. Ça, faites-le en Python, en Java, il y a tout ce que vous voulez, il y a des bonnes APIs, c'est juste génial. Ça change complètement le mindset de GitLab. Par rapport à ce que disait Nicolas, aussi l'architecture de répositorie pour les agences, pour les utilisateurs, pour nous-mêmes, on crée plusieurs opposisories, on pose des droits, on pose tout. Tout est blindé, tout est automatisé. Donc il n'y a pas d'erreur humaine et on ne demande pas un ticket pour créer un nouveau site. Et ce qui était très important toujours pour la sécurité, c'est d'avoir un peu un bouton rouge. C'est-à-dire que quand il y a une faille qui sort typiquement ou quand il y a une annonce sur Drupal qui annonce qu'il y a une faille de sécurité, c'est comment on met à jour 60 sites d'un coup. Et on peut scaler facile parce qu'en fait, on parlait de GitLab et on est full Kubernetes. Alors il y a trois ans, ce n'est pas si simple. Et le but, c'est que tous les runners avec leur service à camp dédié, tout est bien pensé là-dessus, ça pop, ça pop, ça pop et on utilise GKE pour scaler. Donc en fait, on scale, on descale à la demande. Toutes ces pipelines, elles ont, aujourd'hui, elles fonctionnent de façon très simple, efficace. Il y en a une qui est un peu plus complexe. Elle est plus complexe par rapport à notre relation avec les agences. C'est cette update forcée. Donc, comme on le disait précédemment, s'il y a dans tout l'arbre de dépendance PHP Composer, s'il y a une faille de sécu, il faut récupérer les versions sécurisées, les versions à jour et forcer le déploiement sur les 60 sites. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est très simple en matière de conception, c'est qu'on a pris le pipeline de déploiement que je vous ai expliqué tout à l'heure et on a tiré, vous voyez, on a tiré la languette pour que le pipeline de déploiement forcé génère le Composer.loc. Donc, on va faire une mise à jour et se positionner sur les versions qui ont la mise à jour de sécurité. Et ça, c'est très efficace. En un clic, on a sécurisé les 60 sites en prod. Cependant, pour les agences, c'est un peu plus compliqué parce qu'on rajoute des commits dans leur history et ça des perturbe. et en plus, on pousse le head du git en prod avec un communiste supplémentaire et des fois, le head de git, il est encore en phase de validation pré-prod. Donc, il y a des drawbacks mais on ne pouvait pas reculer sur la sécurité. Oui, puisqu'on parlait de performance, on observe aujourd'hui que les sites qu'on a déployés depuis les VMGCP vers Kubernetes sans aucune modification liée à la performance, ils sont deux fois plus rapides. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle et ça nous a confirmé dans notre décision de passer à une nouvelle architecture. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire finalement que les devs n'ont pas besoin d'être bons pour que ça aille vite ? Non, je rigole. Ils pourront faire encore mieux. Et ce qui est super important aussi, c'est que les owners des sites, ça veut dire les maisons comme Krug, Veflico, tout ça, ne se sont pas plaints après la migration. Et un client qui ne se plaint pas, c'est souvent un client qui est très content. Alors, rapidement sur la partie cost, parce que c'était aussi un challenge de ce choix à la base de passer sur du cloud, c'est toujours un peu la lanterne qu'on agisse en pensant qu'on va réduire les coûts. Là, pour le coup, le fait de rationaliser notre infrastructure sur du GKE au lieu d'avoir des hébergements sur cloud privé avec un nombre très important de nos VM, ça nous a quand même fait faire un gap et des savings sur la partie coûts. Après, on n'a pas été aussi loin que ce qu'on aurait voulu sur la partie Finos, mais tout simplement parce que l'organisation de MH fait que ce sujet-là est vraiment un sujet plus global au niveau de MH, donc pas dédié à ce projet de hosting et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec à la fois les CSP et nos équipes Finops dédiées, donc on travaille sur des principes de réserve instance, on a déjà discuté, c'est dans la roadmap de notre plateforme GKE aussi, sur des arrêts au démarrage de certains sites en pré-production, donc on a des outils qu'on va tester, mais tout ça de manière un peu globale pour synthétiser, on a eu des savings sur le cost, mais derrière, il faut encore qu'on travaille sur des actions pour inclure des systèmes de refactu. Donc sur les next steps de la plateforme, parce que maintenant, ce qu'il faut bien avoir en tête, surtout dans ce monde-là, c'est qu'on n'est pas sur un environnement figé, c'est une plateforme qui doit continuellement évoluer, d'ailleurs, on l'a fait évoluer déjà depuis sa naissance, puisque comme on vous l'a expliqué, on a rajouté la brique Drupal, donc on a rajouté des services, on a commencé à mettre les mains dans l'automatisation, c'est quelque chose pour laquelle on a beaucoup d'appétence et on a plein de sujets qui arrivent pour le coup. On va travailler sur des solutions de DDI, donc pour le provisioning d'assets dans le cloud, on va aussi utiliser la plateforme pour automatiser des choses autour d'Efficient IP, on a un ITSM autour de Service Node, donc c'est pareil, toute la partie gestion du run, gestion des incidents, des choses comme ça, c'est des choses qu'on voudrait aussi automatiser, donc c'est vraiment une plateforme qui est très évolutive et en roadmap, on a aussi la partie multicloud, parce que chez MH, en fait, on est multicloud, on a certains marchés qui sont notamment hébergés en Chine, mainland, et l'idée de la plateforme à son origine, c'était d'arriver à fournir quelque chose de standard dans le principe qui nous permettrait d'être aussi déployable dans d'autres régions, donc on a en target de déployer aussi des solutions type Kubernetes sur Alliune et qui seraient pilotées par notre plateforme. sur d'autres régions aussi, on envisage aussi des déploiements aux US ou en APAC, mais hors de la Chine, donc là, on peut s'appuyer aussi sur les infras de GCP, enfin, tout ça pour dire qu'on a un cluster Kubernetes avec des solutions de CI autour de GitLab qui va permettre de piloter des solutions de hosting qui vont être un peu worldwide et multicloud. Merci Sébastien. Alors, l'un des derniers challenges qui est alors le plus, je ne vais pas dire chaotique, c'était le RACI. Oui, alors autant dire que le RACI, c'est comme l'actualité, ça change tous les jours et pas seulement à cause de Pierre, grâce à Pierre, non, mais en fait, c'est très compliqué parce que, en fait, Kubernetes, le cloud, ça fait voler aussi énormément, ça change énormément de lignes de responsabilité. Là où avant, c'était très simple d'avoir un infogéreur qui vous vendait une machine, un OS et qui opérait dessus, là, on automatise. Donc, en gros, quand il y a un problème sur un pipeline, est-ce que c'est le pipeline qui a un problème ? Est-ce que c'est l'infra qui a un problème ? Donc, en fait, ça demande quand même des compétences, ça veut dire qu'on réduit violemment le besoin d'humains mais ça, on a besoin quand même et donc, beaucoup de collaboration et beaucoup de bienveillance commune. ça aussi, c'est une chose importante et c'est super d'avoir pu travailler aussi avec Smile là-dessus, c'est une bonne coopération parce que quand on a, comme Pierre disait, autant de colob, c'est de l'analyser combinatoire, ça part dans tous les sens, plus vous avez des acteurs, plus vous avez de liaisons. Voilà, le RACI, ça change tous les jours. Et les agences ? Donc, les agences, elles sont encore, en fait, un petit peu, pas encore tout à fait rassurées, sécurisées puisque les migrations sont en cours et les migrations, elles se font sans elles. Ce qui se passe, c'est que Smile et Mowatensi prennent la main sur le site, par exemple, le site d'une maison fait par une agence tierce et pendant plusieurs jours, gèle tous les contributions, gèle tous les déploiements, fait la migration, donc la migration vers Kubernetes et Toile Factor App, mais aussi vers le Composer Workflow que je vous ai décrit tout à l'heure, mais aussi de Drupal 8 à Drupal 9, mais aussi de PHP 7 à PHP 8 et on fait tout ça en plusieurs jours et ensuite, on leur rend la main. Mais quand l'agence redécouvre son site, il a beaucoup changé. Il a vraiment beaucoup changé. Ce n'est pas les mêmes fichiers, pas au même endroit et elle doit se réapproprier. De plus, avant, on se fichait un petit peu de local dev, de l'environnement local de l'oment. Chaque agence faisait un peu ce qu'elle voulait. C'est le cas encore aujourd'hui. Elles font ce qu'elles veulent. Mais comme on leur propose un project template avec déjà un Docker Compose, avec déjà toute une organisation et qu'on les incite à l'utiliser, eh bien, c'est des nouveaux outils, des nouveaux principes qu'elles doivent adopter. Donc, aujourd'hui, la conduite du changement, maintenant qu'on a bien réussi tout le reste, la conduite du changement la plus importante, c'est auprès des agences. Surtout les agents qui sont un peu, on va dire, agences de pub et un peu moins ingénieurs. On en parlera plus. On peut passer presque... Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que, bien sûr, c'est beau, c'est joli, ça marche. Et c'est vrai, ça marche. Ça marche tellement bien, d'ailleurs, que d'un point de vue disponibilité, on n'a pas de problème. Si je crois qu'on a eu un moment où Google était tombé et puis là, quand c'est tombé, c'est tombé. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple parce qu'on en parlait, il y a plusieurs points. C'est qu'en effet, on modifie les habitudes de fonctionnement des agences. Ça, c'est le premier point. Donc les agences, OK, donc côté dev, ça change. Côté ops, je peux vous dire que notre hébergeur historique, c'était Lean by Night slash Accenture. Pour eux, ils n'ont pas tout compris encore. Ça a piqué. Quand on dit le modèle économique n'était plus le même, donc les actions n'étaient plus les mêmes, c'est vraiment compliqué. Et il y a un vrai point là-dessus, pourtant on l'avait identifié dès le départ, mais on n'a pas réussi à mettre suffisamment de poids là-dessus. Et ça, c'est vraiment important. On rate beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que le build to run aujourd'hui n'est toujours pas comme on pense qu'il devrait être. Après, sur le working together, mon père disait qu'au-delà d'un, on commence à être en désaccord. Quand on est quatre ou cinq dans la même piège, je peux vous dire qu'il y a du désaccord. Ça ne veut pas dire que le point de vue de l'un est faux, c'est juste qu'il est différent. Et donc il faut réussir à s'entendre, il faut réussir à s'écouter. Ce n'est déjà pas facile à deux, à trois, à quatre, à cinq. Mais finalement, on peut y arriver avec un peu de patience. Après, il y avait des cas particuliers. WordPress a été un cas particulier et il est 11h00. Donc c'est le moment où on va peut-être vous donner juste la main si vous avez une question. Ah, le temps, je vais. Merci. Ma question, c'est une bonne présentation. Merci pour ça. Et je regardais qu'il y a une adoption de beaucoup de services de Google et beaucoup de services chez Kae. Est-ce que vous pensez, par exemple, à migrer dans une autre plateforme ? Est-ce qu'il n'y a pas une trop dépendance dans un service externe dans GitLab, dans la définition des API, et la culture DevOps dans toutes ces chaînes ? Merci. Bonne question. Alors, côté GitLab, ce que disait Sébastien, c'est qu'en fait, on a des clusters de tooling dédiés avec Greylog, tous les sujets qui, eux, vont être cross, finalement, qui sont multi-cloud. C'est les outils, les services. Donc GitLab n'a pas vocation à changer de lieu. Le multi-cloud, comme disait Sébastien, par exemple, pour la Chine, il faut obligatoirement pour le gouvernement chinois héberger les sites chez eux. Donc, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on va devoir depuis, d'une manière ou d'une autre, en pull ou en push, et d'autres questions, piloter ces clusters chez Allun en Chine. Donc, en fait, on va devoir, effectivement, mapper service par service chez Allun, ce qui existe pour le run des sites, mais pas pour GitLab. On sépar vient vraiment le tooling du run du site. Juste pour compléter en deux mots, effectivement, parce que c'est un point important. On a conscience qu'en fait, le passage sur un autre cloud, ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts parce qu'effectivement, il y a de l'adhérence. C'est une évidence. Donc, ça veut juste dire qu'il faut qu'on le prépare. La cible finale, en fait, c'est d'avoir le même pipeline, le même process pour tout le monde, en fait, pour permettre de déployer. la mise en place de la plateforme, en fait, on a quand même essayé de la faire la plus possible agnostique au cloud provider. Je vous donne un exemple, par exemple, sur l'ingress des GKE. On n'est pas parti sur l'ingress complètement intégré par GCP qui permet d'avoir le cloud armor et le provisioning de certificats parce que, déjà, il y avait des limites en termes de load balancer externe et tout eu égard au nombre de sites qu'on a déployés. Donc, on est parti sur des ingress classiques, des ingress NGX qu'on va pouvoir redéployer ailleurs. Donc, on est vraiment parti sur des choses comme ça. Ceci dit, il y a quand même des services où il y a de l'adhérence quand on commence à parler de memory store et puis, quand on regarde en dessous du capot, quand on commence à regarder l'intégration VPC et des choses comme ça, évidemment qu'il y a de l'adhérence et évidemment, ça va nécessiter du travail. Ça ne va pas se faire comme ça en un coup. C'est clair. Merci. C'est moi qui vais, si tu veux bien, parce que, finalement, c'est moi le client là. Donc, je reprends mon point. Il y a un point vraiment qui a été à gérer, c'est-à-dire qu'on a fait ce projet avec des équipes de SMIC qui sont en Ukraine et je tiens vraiment à les remercier parce que, alors, il y a eu des moments, il y a eu 15 jours peut-être maximum où ça a été compliqué, où les gars, ils ne pouvaient pas bosser et le reste, après, c'était, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des conditions où je n'aimerais pas être mais ils ont toujours fait en sorte de pouvoir travailler et de délivrer. Et je peux même vous dire qu'au mois de mai, c'est plus facile de travailler avec des Ukrainiens qui sont en guerre que des Français qui sont en vacances. Très clairement, je peux vous dire, voilà. Ils avaient plus de disponibilité. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Nicolas, tu veux rajouter un mot ? Alors, merci beaucoup d'être venu et puis je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada